bonjour et bienvenue à toi pour ce cours autour d'une mobilité de ton corps mobilité globale pour te mettre en mouvement le matin mais tu pourras aussi utiliser cette routine pour aller le soir apaiser un petit peu toutes tes tensions puisque des fois quand on passe nos journées on est plutôt en statique et que le corps a besoin de beaucoup de mouvements finalement beaucoup d'étirements pour aller relâcher toutes les tensions musculaires et du coup avoir une bonne santé corporelle que ce soit au niveau musculaire et osseux non tu as toi de voir où tu pourras placer ce cours soit le matin au réveil soit le soir je t'invite à te placer avec les pieds parallèles largeur du bassin on va monter les bras par le côté dans une inspiration et commencer par un swing on va relâcher tout le poids du corps plier les genoux et revenir en rebalançant le corps par les côtés en relâchant les bras on repart on inspire étire toi expire inspire à nouveau pour expirer en relâchant les bras inspire grandis temps tu peux même monter sur demi pointe au moment tu remontes les bras ici pour aller plus loin dans ton tirement expire et inspire encore et je relâche souffle pour quatre on relâche les cervicales en même temps que la colonne vertébrale et trois souffle laisse aller les bras laisse aller le corps inspire et les deux et je reviens donc tu sens qu'il ya un petit rebond qui se crée dans ton corps au moment où les bras passent vers l'arrière et reviennent vers l'avant pour ton dernier comme ça inspiration expire et on va venir relâcher monter les bras délicatement dans une inspiration tu vas venir t'enrouler en absorbant un petit peu le nombril vers la colonne vertébrale tu vas venir plier les genoux en squat donc là si tu as du mal à tenir tes talons dans le sol tu peux garder tes bouts des doigts dans le sol pour lever les talons sinon tu déposes tes talons seul tu remontes tes bras dans une inspiration on va venir déposer les mains loin vers l'avant et tu vas venir déposer tes genoux au sol pour travailler le stretch de tes orteils on va revenir en arrière on remonte le dos plat on prend une inspiration on dépose les mains vers l'avant soufflant et tu peux inspirer à nouveau quand tu déposes les genoux dans le sol donc là tu peux avoir un maintien avec tes mains ne toutons pas du corps inspiré pour avoir justement moins de poids sur ses orteils et avoir moins de flexion tu te retiens si tu dois t'arrêter là tu t'arrêtes sinon tu vas déposer les genoux dans le sol encore on inspire on expire on inspire et on revient on en a quatre encore comme ça inspire inspire et expire et descendre ton sacro main dans le sol quand tu remontes les bras vers le ciel là ici quand tu descends c'est vraiment sans l'étirement dans ton bas du dos l'allongement du haut du corps pour aller chercher cette opposition et on revient allez encore deux comme ça courage on inspire on expire on expire on revient et on repart en arrière pour le dernier à inspirer expiré les genoux au sol on revient en arrière on va garder les mains ici monter le bassin pour venir peut-être marcher un petit peu avec les mains vers l'avant tu fais un petit pédalage en déposant un talon après l'autre dans le sol on en plie le genou quand tu as allongé ta jambe droite laisse partir le bus vers ce côté droit comme si tu voulais regarder en dessous de ton bras droit et allonge ta jambe gauche ponce ton talon gauche au sol plie ton genou droit et viens regarder en dessous de ton épaule gauche de ton bras gauche encore on inspire en passant par la demi pointe on fléchit les genoux gauche on regarde en dessous du bras droit sans que tu as un étirement qui s'est qui intervient sur le côté droit encore inspire au centre et fléchis le genou droit pour aller tirer ta jambe gauche mais repousse toi avec tes deux mains encore on inspire au centre et on expire sur le côté droit inspire au centre expire à gauche un dernier droit et gauche inspire repousse toi pour aller vers l'arrière et en même temps étirer sur ta chaîne musculaire arrière de tes jambes inspire au milieu expire et on va revenir au centre et plie les deux genoux délicatement retourner les coups de pied dans le tapis et venir dérouler la colonne vertébrale tu vas avancer ton pied droit un petit peu plus loin monter tes bras sur le côté dans une inspiration on va venir tous et dans une expiration le buste en ramenant les coudes en cactus ici en avançant notre sacrum venir déposer les deux mains sur le jeune droit et partir dans une extension dans une expiration et on remonte les bras on inspire expire twist va plus loin avec le bassin inspire ramène tes mains expires et expire au pouce encore on revient au centre on inspire on expire on touriste en avançant le bassin on ramène les bras vers le ciel les mains sur le genou on se repousse dans une expiration le dos est allongé encore deux comme ça inspire et tout est expire inspire inspire allonge main sur le bas des genoux la cuisse et on expire les épaules loin des oreilles un dernier comme ça on pose on monte les bras expire et twist inspire au vient au centre dépose tes mains et expire on va revenir avec le pied au sol les deux mains sur le tapis on glisse le pied à l'arrière on reste à quatre pattes avant de faire de l'autre côté on va faire notre chavage dans une expiration on arrondit le dos on relâche les cervicales et dans une inspiration la vague démarre par le bassin le milieu du dos ou du dos et on se repousse sur les mains pour venir dans cette extension le mouvement démarre de votre bassin milieu du dos ou du dos on relâche les cervicales et bascule le bassin dans l'autre sens pour venir dans ton extension inspire encore deux comme ça enroule démarre vraiment le mouvement par le bassin qui active la vague jusqu'en haut des cervicales jusqu'au ton crâne et dans l'autre sens c'est la même chose c'est vraiment le bassin qui commence le mouvement pour emmener cette ouverture du buste vers l'avant on va revenir dans une posture table ramène les mains vers toi déroule la colonne vertébrale et on va avancer le pied gauche vers l'avant monte tes bras dans ton inspiration expire twist en cactus cette fois ci vers le côté gauche en essayant d'avancer toujours ton sacrambe vers l'avant on expire on inspire on allonge les bras on dépose les deux mains sur le genou gauche on se repousse chevilles flex dans une expiration encore on inspire on monte les bras expire twist inspire remonte dépose les mains expire repousse toi encore j'inspire je monte les bras j'expire je twist en avançant le bassin les deux hanches face à l'avant de ton tapis inspire étire dépose tes mains et repousse toi dans une expiration allez le dernier et encore on inspire on expire on twist inspire allonge dépose les mains expiration étire tout l'arrière de ta jambe gauche on va revenir au centre poser le pied gauche au sol les deux mains ramène ton pied à l'arrière on va rester à quatre pattes et ici on va faire des cercles avec le bassin dans un sens donc la mobilité dos rond dos creux tu vas laisser le mouvement du bas du dos s'installer du milieu du dos de ta poitrine de tes épaules jusqu'à tes cervicales et ton sommet du crâne s'installer donc ton mouvement du bassin et de la tête vont dans le même sens pour l'instant c'est comme si on dessinait avec la tête et les fessiers en cercle dans le même sens encore deux comme ça expire en dos rond inspire en dos creux le dernier expire repousse toi sur tes appuis genoux pieds mains et part dans l'autre sens donc dessine un cercle avec le bassin mais la tête va dans le même sens quand les fessiers regardent vers le bas la tête est vers le bas quand les fessiers sont relevés la tête est relevé encore on expire on arrondit on inspire on revient encore pour quatre expire inspire laisse vraiment aller le buste essaye de pas trop chercher à comment gérer ce mouvement laisse plutôt faire ton corps instinctivement inspire inspire aller pour le dernier et tu verras que mon réfléchis sur un mouvement comme ça mieux ça se passe et on va revenir dans ce dos plat retourner les orteils dans le sol revenir ici avec le bassin vers le ciel on va garder les jambes légèrement fléchies ici on va marcher vers l'avant avec le pied droit le pied gauche tu vois si tu peux allonger tes jambes ou les garder pliés et puis on va reculer avec le pied droit petit pas le pied gauche pied droit pied gauche et on revient encore avec le pied gauche cette fois-ci pied gauche je marche pied droit petit pas d'un pied dans la longueur d'un pied vers l'avant à chaque fois je je rassemble et je repars avec la jambe droite et je repars avec la jambe droite et gauche et gauche et gauche encore droite et on redémarre avec la jambe gauche droite et gauche je recule avec le pied droit pied gauche en droit en gauche on termine par un dernier avec le pied droit pied gauche pied droit tu vas fermer le pied parallèle de la largeur de ton bassin ici garder tes deux genoux pliés attrape tes avant-bras les mains dans chaque coude dans chaque main et on va relâcher tout simplement le poids du corps du haut du corps des cervicales en balançant le bas du dos le dos les épaules les bras et la tête d'un côté et de l'autre en gardant un appui sur tes pieds au milieu voire à l'avant de tes pieds pour pas être trop sur tes talons inspire et expire encore laisse aller le poids du corps encore deux comme ça inspire et expire et le dernier inspire et expire tu vas aller recentrer ta colonne vertébrale relâcher tes bras et tu vas aller faire des oui avec ta tête d'avant en arrière là il faut vraiment que tu aies un poids qui soit complètement pas du tout contrôlé vraiment lourd dans le sol pour pouvoir faire ces petits moments d'avant en arrière comme des oui d'autre en bas on va relâcher le mouvement va se terminer tout seul il a même choix avec des noms de droite à gauche libère complètement le poids de tes cervicales droite gauche droite gauche respire et arrête le mouvement mais tu vas voir que si tu laisses le balancer continue tout seul sans contrôler ce poids ben le mouvement va s'arrêter par lui-même on va garder les genoux pliés inspiré ici dérouler la colonne vertébrale si vous avez besoin de mettre vos mains sur les genoux vous déroulez comme ça vous allez remonter les bras par le côté dans une inspiration attrapez les mains devant vous expire en retournant les paumes de main vers l'avant arrondissez le dos soufflé on remonte les bras inspire et tire toi et on va relâcher les bras sur le côté à nouveau tu enlaces les mains tu fuschis les genoux tu arrondis ton dos tu expires on remonte les bras vers le ciel on inspire et tirer un côté puis l'autre fait ce qui est bon pour votre corps ce qu'il a besoin avant de relâcher les bras par le côté encore à nouveau pour deux inspire entrelaces tes mains repousse les mains vers l'avant vers l'avant le dos rond vers l'arrière loin et on remonte les bras on inspire on étire un côté et puis l'autre et puis on va relâcher dans une expiration par le côté le dernier comme ça entrelace repousse aux poses et là déjà tu sens un étirement dans ton dos qui peut être déjà chaud avec les mouvements de vagues qu'on a fait juste avant on se redresse on inspire on étire on expire bouger sur place ça fait du bien encore d'aller étirer ses muscles là et on va recentrer monter les bras les épaules prenez une profonde inspiration relâchez d'abord vos épaules vers le bas puis les bras fléchissez les genoux relâchez la colline vertébrale inspirez encore une fois ça relâchez soufflez rebondissez encore deux comme ça expire inspire et le dernier souffle inspire et allez relâchez délicatement les bras voilà félicitations à vous pour ce cours pratiquez le autant de fois que nécessaire autant de fois que votre corps en ressent le besoin si tu as envie d'aller plus loin avec moi pour le bien-être de ton corps et de ton esprit je t'invite à me retrouver sur ma plateforme de cours online avec le studio guyana.com à très bientôt 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2